Des pacifistes venus de toute l'Europe se sont donné le mot pour titiller les installations nucléaires militaires de l'OTAN en Grande-Bretagne. L'altergité était sur le terrain et a suivi une délégation d'activistes français. Avec 58 réacteurs en activité, la France est le pays le plus nucléarisé au monde par habitant. En ce qui concerne le nucléaire militaire, la France possède 300 bombes atomiques partagées entre ses 4 sous-marins lanceurs d'engins, toujours prêts à tirer, et sa force de frappe aérienne. Entre 1945 et 2010, la France a consacré plus de 350 milliards d'euros à ses dépenses nucléaires militaires. La France, la Russie et la Grande-Bretagne ont ratifié en 1998 le traité d'interdiction des essais nucléaires, tout en poursuivant la modernisation de leurs ogives nucléaires au moyen d'essais de laboratoires. Au Royaume-Uni, l'organisation Action Atomic Weapon Eradication, portée par N.G. Zelter, qui regroupe un collectif de 26 associations, membres de la plateforme pacifiste ICAN, ainsi que le collectif français Armes Nucléaires Stop, ont entrepris de bloquer une nouvelle fois les portes de la base nucléaire de Birkfield, où s'opère la maintenance des armes nucléaires. Birkfield fait partie d'un complexe militaire qui comprend également le site d'Alder Masten, situé à quelques kilomètres de là, où sont construites et entretenues les ogives nucléaires déployées sur les sous-marins tridents. Cette campagne d'action durera un mois. Elle vise à mettre le désarmement nucléaire au cœur du débat lors des élections britanniques prévues en mai prochain. Vous n'êtes pas obligé d'assurer d'utiliser quelque chose qui, si vous l'avez utilisé, n'est pas lawful. Beaucoup de gens ne réalisent pas que leurs États-Unis, leurs pays, sont breaking la loi internationale. Donc c'est à dire aux citoyens de l'apprendre à leur attention et de leur challenge dans les courts. Nous devons arrêter de penser à nous-mêmes comme citoyens nationales et de penser à nous-mêmes comme citoyens globales. Nous nous détruons le planète dans toutes sortes de différentes manières. Comme individuels, nous devons être en contact avec notre propre humanité. Il est important que les citoyens du monde travaillent ensemble contre leurs gouvernements, mais seulement dans une manière non-violent et d'accountable. Et challenge leurs gouvernements et de faire les règles internationales. Les gouvernements ne vont pas écouter et faire ce qu'on leur demande. Ils ne vont pas acter d'une manière humaine. Ils veulent seulement faire du money. Et c'est pourquoi la résistance civile est tellement importante. Et c'est pourquoi je vous remercie à tous les gens de France à acter dans une manière non-violent. Et ne pas faire facilement pour le gouvernement de sortir avec ces choses. Et c'était très fort pour nous d'avoir des gens de France qui viennent nous rejoindre. Des gens de la Suède, de la Finlande et de l'Espagne. Et ce qui nous a fait plus fort. Le plus important centre du commissariat à l'énergie atomique est situé à Val-Duc, près de Dijon. Une dizaine d'autres sites participent dans notre pays à la fabrication et à l'entretien des différentes composantes de l'arme nucléaire. Les activistes français entendent montrer leur solidarité active avec leurs camarades britanniques et dénoncer l'accord conclu par la France et la Grande-Bretagne en 2010 par l'ancien président Nicolas Sarkozy et complété en 2014 par l'actuel président François Hollande sur la mise au point de nouvelles armes nucléaires. Un milliard d'euros de travaux engagés à Val-Duc. L'accord franco-anglais nommé TETATS prévoit de mutualiser un certain nombre de moyens comme par exemple les tests des armes nucléaires elles-mêmes à Val-Duc. Des recherches dont le coût affiché dépasse les 3 milliards d'euros. En attendant, en France, la loi de programmation militaire de la période 2009-2014 a consacré plus de 23 milliards d'euros à cette force, soit un budget annuel d'environ 4 milliards. Le traité de non-prolifération nucléaire oblige en principe la France à se débarrasser de son arme nucléaire. La 9e conférence d'examen de ce traité se déroulera à l'ONU du 27 avril au 22 mai, comme tous les 5 ans. Aucune avancée en matière de désarmement nucléaire ne s'est produite depuis la précédente conférence d'examen. Cette année cependant, 44 États opposés à l'arme nucléaire sont bien décidés à entreprendre une nouvelle démarche pour en obtenir l'interdiction effective. Un petit espoir appuyé par de nombreuses actions de désobéissance civile.